Bonjour, bonjour à toutes et à tous. L'année 2023 est terminée. L'année 2023, c'est l'année des conflits internationaux, notamment en Ukraine et au Proche-Orient. L'année 2023, c'est aussi l'année d'actes terroristes en France, mais aussi l'année de la montée de la xénophobie, de l'antisémitisme, de la haine de l'autre pour sa différence. Toutes nos pensées doivent aller aux populations en souffrance, mais aussi toutes nos pensées vont aux victimes, aux enfants et à leurs familles meurtries. Chacune et chacun d'entre nous doit soutenir sans cesse ce qui œuvre au quotidien pour la paix et la fraternité. Après deux ans de Covid, 2023 a permis de faire le point sur les ressources de la ville de Cinquet-Portrieux, mais aussi sur l'augmentation de nos charges, notamment de nos charges en énergie. 2024 doit nous permettre de répondre à vos attentes et à vos besoins. L'accès aux soins et à la santé, l'éducation de nos enfants, l'accès au logement, l'amélioration de notre cadre de vie, l'attractivité de notre ville dans un contexte exigeant de transition écologique qui doit avoir une traduction locale partagée. L'accès aux soins est votre priorité. C'est aussi la nôtre. Cinq médecins, trois hommes et deux femmes exercent dans le centre de santé municipal depuis le 1er décembre 2023. Chaque habitant et chaque habitante de la commune doit avoir un médecin traitant. Une solution provisoire bâtimentaire pour deux ans a été organisée, avant l'ouverture du nouveau centre de santé, dont l'équipe d'architectes a été choisie. L'accès à l'éducation est certes une compétence nationale, reste essentiel. Un effort majeur sera fait pour les jeunes avec de nouvelles activités pour tous les âges et de nouvelles propositions d'animation, notamment pour les moins de 17 ans. Et nous poursuivrons l'entretien de l'école publique. L'accès aux logements, notamment pour les jeunes actifs, les familles, devient un dossier urgent. La vente de l'ancien centre technique municipal permettra d'augmenter l'offre avec au minimum 22% de logements sociaux et nous accompagneront tous les projets privés. L'amélioration du cadre de vie doit tenir compte des enjeux de la transition écologique. Ainsi, nous poursuivrons la mise en place du plan de déplacement doux, la zone 30 et les zones 20 pour améliorer la sécurité des piétons, des vélos et pour une circulation de plus en plus apaisée. Un diagnostic complet de l'état des voiries a été commandé et permettra une priorisation pour un plan pluriannuel de réfection des rues. Les travaux de la rue des Trois Frères Salins ainsi que celles du Moulin Saint-Michel ont été actés et sont lancés avec une mise aux normes des réseaux d'assainissement et l'enfouissement des réseaux aériens. L'année 2024 sera marquée par l'arrêt du PLI, plan local d'urbanisme intercommunal, lié bien sûr au zéro artificialisation nette, avec deux axes majeurs, la sobriété foncière et la densification urbaine. Des réunions publiques seront programmées ainsi que celles concernant l'arrivée de la fibre optique programmée pour 2024 et 2025. La gestion des déchets des particuliers, de la collectivité mais aussi des entreprises fera appel à la citoyenneté dans le cadre d'un développement durable, notamment avec l'instauration de la TOMI qui est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitatives, et l'installation de composteurs individuels et collectifs. La commune lancera son programme d'amélioration énergétique des bâtiments communaux et de l'éclairage public ainsi qu'une gestion raisonnée de l'eau. L'énergie est précieuse, elle est rare et coûteuse. Chaque association devra bien sûr s'engager dans le cadre d'une charte de transition écologique. Nous poursuivrons l'aménagement du parc de la Duchessane pour un projet intergénérationnel et nous poursuivrons aussi l'ouverture du sentier du littoral qui est acté, ainsi que l'embellissement floral et paysager de la ville. L'attractivité de la ville de Saint-Quay-Portris-Lieu est aujourd'hui reconnue. La population augmente, l'activité commerciale est très active, les services à la personne s'ouvrent. Les manifestations culturelles et sportives en saison et hors saison participent à cette dynamique de villes vivantes et accueillantes toute l'année. Tous mes remerciements s'adressent à l'équipe municipale, toujours soudée, aux agents communaux, aux agents de l'Office de tourisme, au monde socio-économique, aux associations, surtout aux bénévoles qui sont au service des jeunes et de nos anciens. Je vous présente mes meilleurs voeux 2024, à chacun et à chacune, à vos familles, à ceux qui vous aiment et que vous aimez. Belle et heureuse année 2024, qu'elle soit une année de bienveillance et de solidarité.